Hey ! Salut tout le monde ! C'est Spectre, le comment ça va ? On se retrouve bien pour le Let's Play ! Nouveau Let's Play, encore un nouveau Let's Play sur Super Mario Maker. Alors, juste avant de commencer, pour vous expliquer un petit peu, là on voit une petite date de lundi. Et cette date de lundi, en fait, c'est pour débloquer des objets, eh bien, au cours de jeu, en fait. Plus on avance dans le temps, et plus on aura d'objets pour faire l'éditeur de niveau, pour créer des stages et l'envoyer à vos amis, à la famille, aux abonnés, dans le monde entier, quoi, voilà. Allez, on y va, c'est parti. On commence direct ? Non. Ah, c'est énorme ! Ok, donc je commence direct, je croyais qu'il y avait un petit menu, alors c'est peut-être le menu pause, enfin, le menu d'introduction, je pense. Euh, ouais. Attention, ce stage n'est pas encore terminé. Voulez-vous apporter votre aide à son créateur ? Euh, non. Non. Faut que j'appuie dessus. D'accord. Placez les éléments de votre stage comme indiqué à l'écran, en cas d'erreur, touchez la gomme pour effacer. Euh, d'accord, ok. Mais c'est pas joué, en fait. En fait, il vous explique comment faire. Oh, c'est trop énorme ! J'ai trop content. Alors, ok. Alors, plus on pose dessus, plus on peut créer des blocs. Ok, très bien. Et pour les enlever, Euh, on va appuyer dessus. Ok. Ça, j'ai compris. On va se déplacer un petit peu plus. Voilà. Donc, en gros, on va créer des blocs. Oh, on peut prendre aussi ce bloc-là, aussi. Donc, ceci, on va essayer. Voilà. Oh, je crée ça vite fait, hein. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok, c'est pour enlever les blocs. Par contre, j'ai fait une connerie. Oh, très bien. Mettez des ailes partout. Faites glisser une aile jusqu'à... Euh, un Koopa déjà en place pour lui donner des ailes. Euh, ouais. Ok. Mais il est où le Koopa ? Koopa ? Ça commence bien. Euh, très, très bien. Je suis pas doué, hein. Je pense que c'est peut-être ça, aussi. Voilà. Ça devrait être bon. C'est bon, je peux finir de jouer. J'appuie sur le bouton. Après, je fais quoi ? Mais c'est bon, la gomme. Ok, ensuite. Je peux me barrer ? Laissez-moi me barrer, s'il vous plaît. Comment on fait, là ? Je suis bloqué ! Je suis bloqué dans le menu ! Non ! C'est pas possible. J'en mets un là, j'en mets un là. Bon, il me laisse jouer, ou pas ? C'est bon, je peux me casser ? Laissez-moi me casser ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que je dois faire, là ? Déplacer la caméra. Mais je dois la déplace, la caméra, si tu veux. Ah, mais attends, il faut mettre l'aile. Il faut mettre les ailes. Oh là là. Mais je l'ai mis ! Ah, il veut que je mets un petit paratroopas. Un coupage, je veux dire. Et après, je lui mets des ailes. Oh, il est mignon ! Voilà, c'est bon ? Attends, mais il y en a encore un, là. Bon, attends. On va compléter ça. Il faut mettre le coup de patte, tac. Non, mais coup pas, viens là ! Voilà, et on lui met des ailes, voilà. Tu es content ? T'as des ailes. Tu me laisses jouer, maintenant ? Est-ce que je peux jouer, ou pas ? C'est bon, il y a des ailes de partout, là. Putain, je suis tellement pas doué. C'est bon. Ah, placez les aimants de votre stage, comme indiqué à l'écran. En cas d'erreur, touchez la gomme pour effacer. Très bien, je vais mettre un bloc là, voilà. Et maintenant, j'efface. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Attends, il est sérieux, là ? Oh, non ! C'est pas vrai. Il veut que je copie tout, le terrain ? Oh, c'est pas sympa, ça. Secouer les éléments, maintenir le stylet, sur un point à trouver ce colo, rapidement, surprise. Viens là ! Ok, très bien. D'accord, ok, très bien. C'est bon, je... On va l'effacer. Voilà. Je vais l'effacer. C'est bon ? Je peux continuer ? Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Laissez-moi jouer, bordel ! Je vais juste jouer au jeu ! C'est horrible. C'est horrible. C'est quoi, ce... C'est quoi, cette introduction, là ? Oh, mon Dieu. Ils sont sérieux. Oui, oui, il avance bien, oui, oui ! Mais laisse-moi jouer, s'il te plaît. C'est le moment de l'essayer de toucher D pour placer Mario au début. Ah, bien. Mario, t'es au début. Pensez-vous... Pensez-vous être en mesure d'atteindre l'arrivée ? Bien sûr, bien sûr. Allez, on joue. Laissez-moi jouer. Ah, je peux enfin jouer. Très bien. Quel niveau tellement facile. Non, dégage. Ok, les petites ailes, tout ça, là, si. Ok, ça, ça, ça se casse pas. Ça doit être bon. Voilà, impeccable. On a enfin fini. Parfait. D'ailleurs, j'ai galéré, quand même. Oui, j'ai terminé mon stage, c'est bien. Enregistrons votre création, c'est vous toute première, après tout. Ouais, si tu veux. Allez, hop, on... C'est n'importe quoi. J'ai enregistré ça où ? Mince. Alors, je peux jouer ou pas ? Euh... Lol. Voilà. Vous pouvez jouer à ce stage de merde, ouais. Ok, très bien. Et en gros, tu te crées ton propre jeu, Mario. Mais c'est énorme, ça, par contre. Mais laissez-moi jouer ! Ah, c'est énorme, ça. Ok. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ok, c'est quoi la fusée ? Ok, c'est la réinitialisée, j'ai pas envie de faire ça. Oh là, c'était tellement facile ! Bon, laisse-moi jouer. Il y a des niveaux déjà préfaits. C'est bien de bonnes choses. Voilà. Ok, ça, j'ai compris. Et voilà, vous connaissez désormais les outils essentiels à la création de stage. Combiner les différents éléments, comme il vous chante et admirez le résultat. Très, très bien. C'est bon, tu me laisses jouer ? Allo ? Laisse-moi jouer ! Il veut pas me laisser jouer. Bon, au pire, on va mettre des plans de piranotte partout. Tu vois, celle-là ? On met une là. Alors, ici, il y a un truc. Je suis en train de tester des trucs. Voilà. On va jouer. Alors, voyons voir ce que j'ai fait comme connerie. Ah, déjà, ça commence mal. Ah, il y a des pièces magnifiques. Oh là là ! Oh là là ! Oh, ce jeu est trop difficile ! Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Bon, tu me laisses jouer ou pas ? J'en ai mal dans l'introduction. Menu principal est désormais disponible. Ah, magnifique. Il s'agit d'un menu bien utile que vous permettez, par exemple, de naviguer dans le logiciel avec ses domaines d'emploi. Très bien, bon, je me casse. Adieu. Oui, je créerai un stage plus tard. Alors, comment ça se passe ? C'est plus facile de créer des stages agréables à jouer quand on joue soi-même beaucoup. C'est vrai. Les stages du monde et le défi des 10 marios sont là pour vous aider à élargir votre horizon et à trouver l'inspiration. Très bien. Bon, euh... Non. Menu principal. Allez, on va voir la porte. Allez, hop. On se casse d'ici. On est là pour le petit let's play, déjà, pour voir les niveaux. Oh, on voit nos... Oh, c'est énorme. Ok. Bon, j'appuie sur start. Et on va jouer. Voilà. Euh... Stage du monde. Ça doit être ça. Alors, l'écran stage du monde vous permet de jouer au stage publié par les utilisateurs du monde entier. Ah, c'est pas mal, ça. Très bien. Ça, ça va être énorme. Il faut que je patiente. Un jeu où il faut patienter. Très bien. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une petite mise à jour avant de démarrer le jeu. Sinon, en gros, ça vous dit, ouais, tu peux avoir une sauvegarde de Super Mario Maker, etc. Ok, liste des créateurs. Donc, ça, c'est les gens du monde entier. Liste des stages. Ça doit être qui ? Ça, c'est des gens. Très bien. Ok, très bien. Moi, je veux jouer à des niveaux préfets de Nintendo pour voir un truc. Et après, on fera les niveaux des joueurs. Alors. On va jouer. Défi de Mario. Ça peut être ça, en fait. Ah, oui. C'est bien ça. Alors, on a 10 vies. Mais c'est énorme. Ah, vous disposez de 10 vies pour terminer 8 stages. Les stages terminés sont conferisés par Robustock. Très bien. Donc, ça, c'est le premier niveau des développeurs, c'est ça ? Ah, bah, toujours, la Princess Peach a été enlevé. Alors, vous pouvez mettre des amiibos dans le capteur NFC qui se trouve sur le gamepad. Et ensuite, vous pouvez, eh bien, utiliser vos amiibos. Alors, ça dépend des amiibos. Peut-être qu'il y en a que vous ne pouvez pas. Par exemple, Dracofeu, vous pouvez l'utiliser. Ça devient un Dracofeu 2D. Mais par contre, il ne deviendra pas en 3D, etc. Ok. Wow, mais il est géant. Je le sens bien. Je le sens bien, là. J'ai un peu peur. Alors, bien sûr, on pourra créer des niveaux avec des pièges et tout. Peut-être créer des niveaux avec des devinettes. On peut mettre des bruits, etc. Franchement, ça va être vraiment pas mal. L'inspiration va être de taille. La créativité avant tout, les amis. Oh, un champ hip-hop. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à un Mario aussi. Ça va être compliqué de reprendre toutes les bases. Oh, ça, c'est énorme. Est-ce que je peux le tuer, là ? Oh là, faire attention, quand même. Oh, c'est trop bien. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, là, c'est vraiment le tout début du jeu. Donc, voilà, c'est très facile. C'est sérieux, là ? Je m'explique ce qu'il faut faire, là ? Oh, là, il faut attendre. Il y a peut-être une porte. Oh, énorme. D'accord, j'ai cru que j'étais bloqué. J'ai eu peur. Très bien. Alors, ces niveaux-là qu'on est en train de faire, on ne peut pas les faire en mode Super Mario Bros 3, New Super Mario Bros U, etc. Je préfère le préciser. Mais par contre, les stages que vous allez créer, vous pouvez les créer, pareil, sous d'autres dimensions que vous avez dans le tout premier Mario Bros, Super Mario Bros 3 et New Super Mario Bros U. Voilà. Oh là là, il est tellement facile, le premier niveau, en même temps. J'ai gagné deux vies. Très bien. Donc, il me reste dix vies pour terminer le château. Stage terminé, d'accord. Le stage a été ajouté au tableau stage démo de Robostock, une des tours, un tuyau. Ok. Je continue. Oui, je continue. Donc là, c'est vraiment, si vous n'avez pas d'imagination, on a des niveaux préfets. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, c'est à vous d'être créatif et de faire vos niveaux. Alors, si vraiment, vous n'êtes pas créatif du tout, il y a une option. Vous faites le niveau des joueurs. Mais par contre, le truc qui est bien, c'est qu'avec la communauté, on pourra se créer des niveaux et on pourra les tester. Et ça, c'est ça qui va être vraiment énorme. Par contre, je suis bloqué, là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Elle est là ? C'est une blague. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais laissez-moi jouer au jeu. Ah, magnifique. J'appuie sur tous les boutons, c'est bon, ça marche. Je ne peux pas tomber, par contre. On arrête les conneries et on ne tombe pas. Oula, pas mal, pas mal. Je n'avais pas pensé à ça. Oui ! Ah, bon, je n'ai pas eu le champi-hop. C'est dommage. Ok, il y avait un petit niveau où c'était un petit peu du lin virante. Ah, c'est vraiment pas mal, ça. Ça peut être vraiment intéressant de voir du mode hardcore dans Mario, ouais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire un mode hardcore à Mario, avec ses stages. On va avoir du Kaizo Mario, à la frame près, quoi. Ça va être quelque chose d'assez difficile. Mais pour les puristes, pour ceux qui aiment bien la difficulté et tout ça, ça va être vraiment pas mal. Bon, je pense... Oh, il y a un... J'ai entendu un espèce de... Eh, c'est vrai qu'on peut mettre du son. Ça veut dire qu'on peut mettre notre propre voix. Ah, intéressant. Ok, ok. Oh, là, mais quel skill, les amis, quel skill ! C'est énorme. Ok, on peut mettre des bruits. Alors, je... Peut-être les bruits de notre voix, peut-être. Faut voir. Qu'est-ce que je peux monter là ? Ouais. Oh, Dieu ! Oh, il est sérieux, lui ? On va se calmer, là. Ah, c'est vrai que je peux pas faire comme ça. Oh, là, je suis tellement nul. Voilà, je run. Je run, je run, je run, je run. Voilà. Non, ça va, il n'y a pas de plan de piranhas. Très, très bien. Bon, ça va, il n'est pas trop, trop compliqué. En même temps, c'est le deuxième niveau que je fais. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais déjà faire les 8 premiers niveaux, je pense. Et après, on va s'arrêter là. Et après, peut-être qu'on se fera des niveaux des joueurs. Après, on se fera les niveaux principaux de la quête principale. Enfin, ce n'est pas vraiment une quête principale. Il faut juste sauver la princesse. Mais bon, c'est dans tous les Mario. Ah, la bande des bouts, par contre, ça peut être intéressant. J'ai toujours mes 10 vies, quand même. Je suis assez balègue. Oula, on va se calmer. D'accord. Le niveau est déjà terminé. OK, bon, les niveaux, ça va. Ils sont... Tu peux avoir des gros niveaux comme des niveaux en 2 frames. On est déjà niveau 5. On se rapproche de la princesse. La balade de l'interrupteur P. On donne des petites indications. Je ne sais pas si on pourra... Quand on va créer nos... Qu'est-ce que je viens de faire ? Quand on va créer nos niveaux, est-ce qu'on pourra mettre des espèces de petites annotations pour donner des aides ? Ça, c'est peut-être bien de savoir ça. J'essaierai de créer mon stage prochainement et de vous le faire partager dans la description de la vidéo. Alors là... Pourquoi je ne peux pas passer par là ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je n'aime pas trop les trucs d'interrupteur, moi. What ? Attends, attends, attends. Là, c'était du Super Mario Bros 3, tu vois, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, mais ça sert à quoi ? Ah, attends. C'est pas vrai, ils sont sérieux ? C'est-à-dire que je peux le récupérer ? Non, ça serait énorme. Ça serait énorme ! Oh, c'est ça en plus ! Oh, c'est énorme ! Oh, pas mal ! Ah, oui ! Ah, des bons mécanismes quand même, d'accord. Ah, pourquoi pas ? C'est vraiment intéressant de voir ça. Ça donne des petites mécaniques de jeu pour après se donner un petit ordre d'idée pour se créer des niveaux ou alors se lancer directement à l'aventure et faire son propre niveau. En gros, faire son propre jeu. Ça, c'est dans Super Mario... Super Mario World, il me semble. Si je dis pas de conneries. Super Mario World. Avec le Yoshi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire de wall jump, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus tard. C'est plus tard, c'est dans Nume Super Bros, je crois. Ou de DS, aussi. Ah, intéressant, intéressant. Alors, on va essayer de pas tomber, cette fois-ci. Alors, peut-être là, ça va être intéressant d'attendre un peu. Voilà, et là, on se fait pas avoir. Est-ce que j'arrive à sauter ? Oui, ça va. Je vais où par là, là ? Ah, oui. On peut faire ces attaques-là, c'est vrai. Je l'oublie à chaque fois. Et en fait, des fois, ça nous permet de pas nous faire tuer. Mais c'est dans tous les Mario, ça, qu'on fait espèce de saut comme ça. Et des fois, on peut passer à travers des ennemis, etc. Et ne pas mourir. Oui, nickel. Ouais, bon. Je vais pas rester à récupérer les pièces et de me faire tuer dans la lave. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est énorme ! Oh, la vache ! Ah ouais ! C'est ultra complet, hein. C'est vraiment ultra complet. Ah, sympa ! Ouais, franchement, là, ce Super Mario Maker, il va être vraiment pété, hein. Un one-up ? Je sais pas si j'ai eu un one-up. Une vie supplémentaire. Je sais pas. Ah ouais, non mais il est pété, ce jeu ! Ah, franchement, il est pété, les gens, hein. Raton laveur d'après le monde 1. Ah, ça me rappelle la flûte dans Super Mario Bros 3, mais... Mais c'était pas sur... C'était pas la reddition de la version Game Boy Advance Super Mario Bros 3. Sur Game Boy Advance, c'était sur la première version, quoi. Est-ce que je vais réussir à faire un one-up ? Ah, bah non, pas du tout. Attends. Oh là, oh là, oh là, on va se calmer. Alors, ouais, ça servait à rien de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a un champignon quelque part ? Oh, la feuille directe ! Ah, le raton laveur. Ah, mais ça me rappelle tellement de... Ça me rappelle tellement de choses quand j'étais jeune. Je crois que c'est n'importe quoi, quoi. Ah, ça fait plaisir, hein. Oh, la nostalgie, les amis, la nostalgie ! Mince, j'arrive pas à récupérer ça. Ah, j'ai eu quoi, le champignon ? Ou la pièce ? Ah ouais, franchement, la nostalgie de ce jeu, quoi. Oh là là, crée-toi ton propre Mario. Ça, c'est énorme. Mais durée de vie infinie, les amis, hein. C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop bien, c'est que... Vraiment, si tu... Si t'arrives pas à créer des niveaux, tu fais les niveaux des gens. Du monde entier, et tu te fais plaisir. Et il y en a, ils vont faire vraiment des niveaux hardcore. Peut-être aussi des niveaux qui seront pas ouf aussi, notamment. Parce qu'il y aura aussi des personnes qui seront très jeunes dans l'ensemble. Qui auront peut-être acheté le jeu. Du coup, on va avoir des fois du niveau, des fois pas. Ça dépendra de certains joueurs dans Super Mario. Mais cœur ! Je suis pas mort, nickel. Quoi ? Enorme ! Bowser ! Oh, trop bien ! Ah, je t'ai fumé, mon gars. Ah, c'est trop énorme ! Pourtant, j'ai pas l'ami Bowser, c'est cool, ça. Ah, ouais, pas mal. Pas mal. On peut se transformer. Ah, c'est intéressant. Très, très intéressant, en tout cas. Eh, franchement, il promet du lourd, hein, Super Mario Maker. Surtout en stream, hein. Ah, ouais. Ah, ça va être pété. Ça va être pété. Bowser, je croyais que tu as emmené la princesse dans un autre château. Hey, à suivre. Ouais, bon, pour ça, j'ai pas trop compris pourquoi il y a une fusée, etc. Mais bon, c'est pas grave. Félicitations, vous avez terminé le défi des 10 Mario. Il vous reste encore bien des stages à découvrir. Alors, n'hésitez pas à retenter votre chance. Très bien. Donc là, on est parti pour le monde 2, visiblement. Bah écoutez, les amis, ça, on se fera ça dans un prochain épisode. Ou alors, on se fera... Peut-être que je me créerai un niveau et ensuite on le testera. Ou alors, je testerai des niveaux des joueurs ou des niveaux des abonnés. Euh... Il y aura un petit concept que je voulais faire dessus si vous avez le jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu. N'hésitez pas à me donner vos... Vos codes de vos niveaux que vous avez fait pour que je les teste en vidéo. Et que je vais galérer. Et par la suite, moi aussi, je vais vous faire des niveaux. Faut juste que j'apprenne les bases. Mais plus on avancera dans le jeu, plus on va avoir des objets. On va vraiment faire des stages très complets. Et pourquoi pas se faire vraiment le meilleur jeu Mario de l'histoire, les amis. Bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Pensez à liker. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à désactiver Adblock pour me soutenir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde !